Bon matin, Église! On m'a dit que le sourire était contagieux, alors ce matin, j'espère que je te fais sourire quelque peu. D'autant plus que le but et mon objectif de cette réunion va être que tu finisses cette réunion et cette matinée dans la joie. Effectivement, on est dans une thématique qui s'intitule « Réaligner nos émotions ». Est-ce qu'il y a des émotifs ce matin dans l'auditoire? Les gens qui sont émotifs? Moi, ce matin, j'ai invité Pastor Jim à venir écouter le message pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est mon public préféré. Il rit à mes blagues, donc j'aime ça. Et deuxièmement, parce que c'est l'être le plus émotif que je connaisse, donc c'est une blague. Mais voici un peu ce qu'on a appris au travers de cette thématique. Comment fonctionnent les émotions? Bon, imagine-toi juste un instant que tu es au camping, ce que plusieurs Québécois font en ce moment. Tu es dans un camping et tout ça, et c'est la nuit, tu dors. Et finalement, en plein milieu de la nuit, tu te réveilles, tu as envie d'aller au petit coin, alors tu te réveilles. Mais tu vois au travers de ta tante la silhouette d'un ours. Et là, il y a un ours qui est là, qui a l'air d'avoir faim, qui grogne un peu. Et là, tu te dis, OK, laisse-moi réfléchir. Un ours, c'est gros. Un ours, ça peut être méchant. Alors, quelles émotions devrais-je appliquer à ma vie en ce moment? Je pense que je devrais avoir peur. OK, go. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Simplement, les émotions arrivent lorsqu'on vit de telles situations. Les émotions viennent tout simplement. Et c'est pourquoi nous voulons nous arrêter pour mieux comprendre nos émotions. Il y a des gens, tu es une boule d'émotions, et tu vas apprendre à gérer ou réaligner tes émotions. Et d'autres, tu n'as juste pas d'émotions. Et pourtant, tu as le droit d'en avoir. En fait, tu devrais en avoir. Tu en as, mais tu ne les exprimes pas assez. Et pour se faire, pour mieux comprendre tout ça, on regarde à Jésus et au créateur des émotions. C'est pourquoi le titre de mon message, c'est Jésus procure une grande joie. Jésus procure une grande joie. On va ensemble aller dans un texte de Luc, chapitre 10. On va couvrir le verset 17 à 22. Et simplement pour te mettre en contexte, alors qu'on tourne vers cet endroit dans ta Bible, en Luc, chapitre 10, les disciples sont envoyés par Jésus en mission. Et voici qu'ils reviennent au verset 17. Et voici leur rapport. Quand les 72 disciples revèrent, donc, de leur mission, ils étaient pleins de joie. Dis-le avec moi. Ils étaient... Yes. Et disaient, « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Jésus, « Oui, » leur répondit-il, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Wow! Ça me fait penser un peu quand mon fils vient me voir en courant à la maison, puis il est comme, « Papa, 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 je viens juste de délivrer un bonhomme à Mario. » Moi, je suis comme, « Wow! C'est génial! » Puis là, on en parle ensemble. « Qu'est-ce qu'il fait le nouveau bonhomme? » Puis là, il me parle de tout ça. Et la réponse paternelle va toujours suivre, par contre. À un moment donné, je m'arrête, puis je lui dis, « Liam, par contre, tu sais qu'il n'y a pas juste les jeux vidéo dans la vie. Tu vas aller jouer dehors bientôt. » C'est bon. La réponse paternelle va suivre. Jésus fait un peu comme ça. Les disciples arrivent. Et là, Jésus est comme, « Ouais, ouais, wow! » Mais voici la réponse un peu paternelle. Écoutez bien ceci. Il veut enseigner quelque chose. « Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. » Toutefois. Toutefois. Les disciples étaient pleins de joie, principalement pour deux raisons. Parce que la première fois que Jésus a envoyé ses disciples en mission, ça n'a pas si bien fonctionné. OK? Et en plus de ça, la deuxième raison, c'est que là, les disciples donnent des ordres et ça se produit. C'est une raison d'être joyeux, ça. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je donne des ordres à mes enfants de faire le ménage, ça ne se produit pas. Rarement, du moins. Et même si je le fais au nom de Jésus, ramasse tes jouets, ça ne se produit pas toujours. Mais lorsque ça se produit, et pour les disciples, ça se produit, alors ils sont pleins de joie. Il y a des miracles qui prennent place. Il y a des gens qui sont transformés, il y a des gens qui sont guéris à l'extérieur d'eux-mêmes, mais aussi à l'intérieur. Il y a des gens qui sont libérés de leurs emprises. Et Jésus dit, il ramène cette réponse, et cet enseignement, il dit, « Toutefois, toutefois, ça me rappelle que parfois, j'ai des joies qui sont limitées. Ce qu'ils font, les disciples, c'est des miracles, c'est incroyable. Imagine juste un instant que tu pries pour quelqu'un qui a le cancer et tout à coup, il est guéri par ta prière, par l'esprit de Dieu au travers de toi et au travers de ta prière. Imagine juste un instant que, alors que tu touches quelqu'un, sa maladie de peau s'arrête et il redevient en santé. Imagine que Dieu t'utilise d'une manière incroyable, miraculeuse, dans une situation extrême et que Dieu t'utilise. Wow! Et je crois qu'encore aujourd'hui, nous avons cette même autorité en Jésus-Christ. Mais quel est le plus grand miracle? Est-ce que c'est que le Saint-Esprit retire la maladie de quelqu'un en m'utilisant? Ou que le Saint-Esprit retire l'enfer qui m'était destiné? Dans notre cœur orgueilleux, fier et un peu égoïste, souvent on se dit, l'enfer que Dieu nous enlève et que Jésus a absorbé à notre place, ce n'est pas si pire que ça, c'est un peu abstrait. Je me demande même si les disciples n'étaient pas fâchés ou même déçus que Jésus s'arrête et dise toutefois. Mais vous et moi, si on est honnête, parfois on trouve plus impressionnant ce que Dieu fait au travers de nous que ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu a fait pour nous. Et comprends-moi bien, Jésus ne dit pas que cette joie, elle est mal. Il ne dit pas non plus d'arrêter d'être joyeux. Même l'apôtre Paul va se réjouir de l'œuvre qui est en place au travers de son ministère. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Mon ministère pour Jésus ou le ministère de Jésus pour moi? Toutefois, Jésus va dire, toutefois, l'œuvre de Dieu a ses limites à la joie. Je me demande quoi d'autre me procure une joie limitée. Ma spiritualité me procure une certaine joie limitée. Je suis fier d'avoir lu ma Bible, je suis fier de certaines disciplines spirituelles où on peut être fier et dans la joie lorsqu'on a partagé notre foi. Mais pourtant, c'est limité parce qu'on est inconstant et notre inconstance, notre infidélité nous amène à la culpabilité. On va être fier et on va être dans la joie lorsqu'on accomplit des choses. Cet été, comme bien des Québécois et bien nombreux d'entre nous, j'ai fait des travaux à la maison et on a rebâti notre patio en avant de chez nous. J'ai engagé des gars de construction pour faire la job et tout ça et j'ai travaillé une journée avec eux. Puis à la fin de la journée, quand tout était fini, j'étais assis avec eux et je disais, wow, c'est ça le sentiment que vous avez quand vous finissez une journée. Tu sais, le sentiment de travail accompli, tu vois concrètement ce qui a été bâti de tes mains, wow. Ça donne une joie. Moi, je suis revenu au bureau, j'avais des centaines de courriels. J'ai mis ma boîte courriel pendant une journée et j'ai réussi à la mettre à zéro. J'étais tellement heureux. À la maison, on a un tableau blanc sur lequel on écrit les tâches ménagères ou les travaux qu'il reste à faire à la maison et lorsqu'on accomplit une tâche, la personne qui accomplit cette tâche est la seule personne qui a le droit d'aller effacer la tâche au tableau blanc. Pourquoi? Parce que ça donne une fierté, ça donne une joie d'accomplissement. Même quand on pense à notre carrière, nos accomplissements, notre travail, ça donne une certaine dignité. Mais en même temps, on sait que c'est limité parce qu'il y a toujours plus à faire à la maison, parce qu'il y a toujours un poste plus haut à avoir, parce qu'il y a toujours des collègues ou un patron qui ne nous valorisera jamais assez. Alors, on se fait conseiller et on se fait dire qu'une des choses qui nous rend le plus joyeux, c'est de trouver l'amour. Alors, on va chercher l'amour et on va trouver un conjoint, une conjointe, puis on va se marier, puis wow, il y a des papillons, il y a de la joie, mais un coup que tu es marié, quelques semaines, mois, années après, tu te dis, bien, voyons donc, on ne m'avait pas dit que c'était aussi compliqué. Il me semble que je ne comprends pas l'autre personne, on ne se comprend pas, on n'arrête pas d'être en chicane. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait une erreur? Parce que les relations sont imparfaites et procurent une joie, mais limitée. Mais finalement, tu persévères au travers ça, tu restes fidèle et on te dit, on te parle d'enfant. Parce que les enfants sont la plus grande source de bonheur. Moi, aux dernières nouvelles, on m'a raconté que jour 1, jour 1, quand un enfant vient au monde, ce n'est pas la plus grande source de bonheur, mais plutôt la plus grande source de douleur. Et ensuite de ça, on va te dire, profite de chaque moment. Chaque moment avec un enfant, c'est tellement précieux. Vraiment? Tu te rappelles-tu des crises que ton enfant faisait quand tu essayais de le mettre dans le banc d'auto et qu'il se mettait raide comme une barre? Tu te rappelles-tu des nuits blanches, des réveils trop tôt, de la fatigue accumulée? Te rappelles-tu des couches qui débordent chez des invités? Puis tu as oublié le sac à couche, évidemment. Les enfants sont une source de bonheur peut-être, mais surtout une source de sanctification. Blague à part, la famille procure une joie, mais elle est limitée. Alors tu te dis, si je gagnais le gros lot, si j'avais plus d'argent, quand la paix, elle rentre, puis tu le vois dans ton compte de banque, on est-tu heureux? C'est le fun! Mais en même temps, tu le sais que le lendemain, il y a des comptes à payer, il y a des imprévus, puis il y a des achats que tu aimerais tellement ça faire, mais que tu ne peux pas te permettre. Alors tu tournes ton regard vers la société, puis tu commences à voir la société puis à réaliser tout le progrès qui prend place dans notre société, certaines justices sociales qui s'élèvent, l'environnement qui est pris plus en considération, puis tout ça, puis tu vois tout ça, puis tu dis, certaines mouvances, puis tu dis, « Hey, il y a du bon qui s'en vient, mais il y a du bien, je trouve ça bien! » Ça te procure un petit peu de joie, mais tu réalises rapidement que ça va toujours être imparfait parce que nous sommes dans un monde déchu, habité par des pécheurs. Alors tu changes de poste, puis tu mets ton émission de 23 minutes qui va te donner un petit peu de rire. Tu te plonges dans un jeu virtuel jusqu'à temps que tu passes le prochain niveau, où tu vas magasiner en ligne, puis tu attends impatiemment que ton colis arrive au pied de ta porte parce qu'il y a-tu quoi de plus satisfaisant que quand tu as un colis livré à ta porte? Oh, cadeau pour moi! Aujourd'hui, le Père Noël est habillé en brun, écrit UPS dessus. Mon point est le suivant, c'est que ces choses nous procurent de la joie et c'est bien! C'est bien! C'est bien la famille, les accomplissements, le divertissement, la justice, l'œuvre de Dieu, c'est bien! Ecclésiaste va dire, « Profite de la vie et profite de la provision de Dieu. Il te l'a donné. Sois béni, mon ami! » Toutefois, Jésus rajoute, « Toutefois, c'est limité. » Je ne sais pas pour toi, mais lorsque moi et Sarah, mettons, mon épouse, on a une grosse journée, plus difficile, ça a été tough avec les enfants et tout ça, eh bien, on a une petite gâterie. Je vais à la crèmerie. Un coup que mes enfants sont couchés, je vais aller à la crèmerie, je vais prendre quelque chose, je vais ramener ça à la maison, tout ça, puis, ah, il y a-tu de quoi qui donne une bonne petite bouse de joie qu'un dessert, hein? Un bon morceau de gâteau, un bon biscuit, quelque chose, du dessert, ça donne de la joie un peu. Mais en même temps, il y a-tu de quoi de plus triste qu'un diabétique qui mange un dessert? OK, moi, je suis diabétique, OK, type 1, et tout le monde à la table va prendre son beau dessert à la fin d'un repas, son beau gros morceau de gâteau. Puis moi, je suis là avec ma bouchée de gâteau, là. Mon petit morceau de gâteau, c'est triste, c'est juste triste. Ma femme, elle compassionne pour moi à chaque fois que je prends ma bouchée de gâteau. Et là, certains vont te dire, ah, bien, de toute façon, le sucre, c'est pas si bon pour la santé. Ah, oui, mais pourquoi t'en manges autant? Dans ma face, en plus. Et d'autres vont te dire, ah, mais tu peux prendre des fruits, des fruits, c'est un bon sucre naturel. Ah, oui, 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 je peux manger huit raisins. Wow! Wow! Tu sais quoi? Ma petite portion, j'aimerais tellement savoir la bonne grosse portion de gâteau. La joie que nous avons aujourd'hui dans tout, dans tout ce que j'ai nommé, elle est bonne, elle est justifiée, elle est bénie de Dieu, mais elle est limitée, elle est parfois mal alignée, elle est éphémère. Et moi, je veux pas juste la petite bouchée de gâteau, je veux le gâteau complet, je veux la joie abondante, une joie profonde, je veux qu'elle m'habite, je veux pas la joie du samedi parce que je suis en congé, je veux pas la petite joie du dimanche parce que mon pasteur me crie après à l'église pis wow, ça me booste, je veux la joie qui persiste du lundi au vendredi, une joie qui m'habite, une joie profonde. N'est-ce pas cette joie-là à laquelle tu aspires? C'est correct d'être joyeux pour tout ce que tu as de secondaire. Le problème est que souvent nous sommes malheureux parce que nous n'avons pas tout ce qui est secondaire et pourtant nous avons tout ce qui est primaire. Verset 20, Jésus va continuer à dire ce qui doit, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir les esprits mauvais qui vous sont soumis, mais c'est de savoir de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Mon ami, réaligne ta joie. Pas sur ce que tu as, ce que tu fais ou ce que tu n'as pas, mais plutôt le fait de savoir que ton nom est inscrit dans le ciel. effectivement, la Bible enseigne d'une manière bien imagée que le nom de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et comme seigneur qui le suivent se retrouvent dans le livre de vie. C'est comme un méga répertoire téléphonique, le botin des gens sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est un gros botin. Et lorsque ton nom est inscrit là, le fait qu'il soit inscrit, ça fait appel à ce qui est permanent. Ça reste là. Le mot inscrit fait appel à ce qui est permanent dans sa nature. Parce que vous savez, les malades que les disciples vont avoir guéris, ils vont redevenir malades. L'hasard que Jésus a ressuscité, il est remort. Mais ce qui ne change pas, ce qui est invariable, c'est notre salut en Jésus-Christ. Combien d'entre vous, on dirait que tu ne te sens jamais comme si tu étais sur la liste. On dirait que tu te sens toujours oublié. Tu ne te retrouves jamais sur les listes. Un jour, tu t'es inscrit quand tu étais jeune, tu t'inscrivais dans des équipes sportives et on te disait finalement « Ah non, tu n'as pas fait la liste pour être dans cette équipe-là. » Alors, tu t'es tourné vers les arts et là, il y a quelqu'un qui te dit « Ah non, ton nom n'est pas sur la liste pour les acteurs principaux, mais si tu veux, tu peux jouer le rôle dans la pièce de théâtre d'un arbre en arrière. » Et là, aujourd'hui, de ce temps-ci, tu vas au resto et on te demande la première chose en rentrant. On te demande « Est-ce que vous êtes sur la liste? Est-ce que tu as réservé? » Puis on dirait que tu ne te retrouves jamais sur les listes. Mon ami, j'aimerais dire « Tu es sur la liste de Dieu. » Jésus t'aime. Jésus est mort pour toi. Jésus t'appelle toi à la résurrection. Tu es sur sa liste. Ton nom est inscrit dans le ciel. Et la joie qui vient de Dieu, elle pointe vers une réalité inébranlable, une vérité biblique éternelle, fondée, mémorable, continuelle, qu'il y a une place réservée au ciel pour toi. Tout ça à cause qu'un jour, Dieu a envoyé son Fils. La venue de Jésus procure une grande joie. Lorsque les anges vont annoncer la naissance de Jésus aux bergers qui sont dans les champs, ça va nous dire en Luc chapitre 2 « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. » La venue de Jésus, ce n'est pas une annonce joyeuse, c'est une annonce qui procure une très grande joie. Il y a une surenphase, là. Pourquoi? Parce que le chrétien se réjouit parce que Dieu s'est incarné en son Fils Jésus. Nous savons que Jésus a souffert à la croix, qu'il a subi la colère de Dieu, qu'il s'est exposé à l'enfer, qu'il a porté le châtiment de nos péchés passés, présents et futurs. Mais nous savons aussi que Jésus a gagné sur la mort. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour être brisé par le pouvoir du péché et de la mort, mais pour le briser. Alors, il est venu en vainqueur avec la joie d'une victoire imminente. Jésus était joyeux parce qu'il était victorieux. Et aujourd'hui, il t'offre cette victoire à toi. Il t'invite aussi à prendre part à cette mission-là comme les disciples ont été envoyés. Tu es maintenant appelé, envoyé en mission à être un vecteur de propagation. Non pas de virus, mais de la bonne nouvelle de Jésus. Il y a de quoi être joyeux. Alors, la solution à ton manque de joie profonde, ce n'est pas des vacances, un show d'humour, une sieste, de regarder combien de j'aime que j'ai sur ma photo de profil, de réussir à faire un bon pain maison ou de cueillir des légumes dans ton jardin. La solution, c'est que Jésus te soit annoncé que cette nouvelle qu'il t'aime, qu'il est mort pour toi, procure une grande joie en toi puisque ton nom maintenant est inscrit dans le ciel. Come on! On n'a pas besoin de sédatifs pour nos symptômes de tristesse. Tu as besoin d'une solution à ta réelle soif. Je ne sais pas si tu es déjà allé voir un ostéopathe ou un kinésiologue ou un massothérapeute. Je sais que c'est différent, mais dans ce genre-là, tu arrives là-bas et tu dis, j'ai vraiment mal à ma cuisse. J'ai une douleur vraiment intense à ma cuisse. J'aimerais ça que tu masses la cuisse. La personne te dit, OK, super. Tu t'assoies sur la table et là, elle commence à te masser le dos. Elle commence à te masser le cou. Là, elle travaille dans ton cou. Elle te dit, mais attends, mais c'est à la jambe, c'est à la cuisse que j'ai mal. Masse-moi la cuisse. Et vous savez ce que cette personne va te répondre? Je pourrais masser la cuisse et la douleur va s'en aller pour aujourd'hui, mais demain, tu vas avoir mal alors que je dois aller à la source du problème. Il y a des nerfs, c'est relié, tout ça. Il y a des nerfs, il y a des choses à guérir, il y a des choses à travailler, il y a des choses à la source, à changer afin que cette douleur-là disparaisse. Mon ami, il y a des gens, tu as une douleur profonde en toi et on peut la pallier par toutes sortes de joies limitées, mais mon ami, j'aimerais te dire, tu dois aller à la source. Jésus-Christ est la joie qui peut transformer toute ta vie. cette bonne nouvelle. Dieu dit dans sa parole en Néhémie, chapitre 8, la joie de l'éternel sera ta force. À tous les gens fatigués, physiquement, émotionnellement, on peut trouver toutes sortes de solutions qui sont bien, mais souvent limitées à notre fatigue. Et souvent, je dois me rappeler moi aussi que notre force est connectée à notre joie. J'ai jamais vu quelqu'un rempli d'énergie et de force, de vigueur en étant triste. Notre force est connectée à notre joie et notre joie est connectée à la bonne nouvelle de Jésus que nous croyons. Et c'est pourquoi le psalmiste va dire qu'alors qu'il est dans un état de déprime au psaume 51, il souffre, il est en douleur, il est déprimé puis il dit « Ok, je suis à terre, maintenant rends-moi la joie » parce que je ne l'ai plus là. « Rends-moi la joie de mon salut. » De mon salut parce que lorsque j'ai la joie du salut, l'assurance de mon salut en Jésus-Christ, ça procure une joie et cette joie, l'éternel, la joie de l'éternel sera ta force. Cette joie devient ma force. Je ne promouvois pas une joie fake, un sourire forcé pour paraître spirituel. Je parle d'une joie de Dieu authentique qui prend vie dans notre âme, qui s'enracine en nous, qui nous fortifie et nous soutient au travers de chaque jour. Mais le défi maintenant, c'est que la Bible est remplie de commandements sur lesquels nous n'avons pas de contrôle parce que ce sont des émotions. Rappelle-toi l'ours, l'image de l'ours. On ne contrôle pas notre émotion. On la subit, on la vit. Et pourtant, la Bible commande des émotions. La Bible va dire « Réjouis-toi, n'aie pas peur, sois reconnaissant, sois compatissant. » Ok, mais je ne peux pas produire une émotion. La Bible parfois te demande des choses que tu ne peux pas immédiatement produire par toi-même. Alors, comment y arriver? Voici, verset 21. Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit. Jésus se retrouve en extase à l'intérieur. C'est la première fois et la seule fois qu'on voit Jésus dans cet état, cette émotion de joie entière. Luc va réutiliser celui que l'évangile de Luc, celui qui a écrit l'évangile, va réutiliser la même expression lorsque Marie va apprendre qu'elle est enceinte. Cette joie-là, lorsque tu apprends que tu es enceinte, wow! Il est transporté, conduit par l'Esprit. C'est la même expression que lorsque Jésus va être conduit par l'Esprit dans le désert. Et Jésus se retrouve conduit par l'Esprit dans cet état de joie. OK. Cette joie vient de où? Qui l'a initiée? Je viens juste de te donner la réponse, mon ami, comme en Église. La joie vient de où? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend joyeux. La joie, les émotions que nous ne pouvons produire par nous-mêmes viennent de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Warfield, un théologien, va dire, la joie dans laquelle Jésus est transporté, elle est forte et véhicule l'idée d'une joie exubérante, une joie qui remplit le cœur. Il est laissé entendre qu'à cette occasion, du moins, cette exultation était produite en Christ, donc dans sa nature humaine, par le Saint-Esprit. Mais elle a toujours travaillé dans l'âme humaine du Christ pour le soutenir et le renforcer. On ne peut pas supposer que Jésus a poursuivi son œuvre sur terre dans un état de dépression mentale. Jésus était habité par le Saint-Esprit. Et oui, il y a ce moment-là d'extase particulier, mais il est habité par l'Esprit de Dieu et le fruit de l'Esprit, c'est aussi la joie. Jésus était joyeux. Dans des films et dans des peintures, souvent, on va dépeindre Jésus aux yeux qui percent, toujours intenses, toujours sérieux. L'histoire va tenter de coller cette image d'un Jésus qui était un être stoïque avec retenue et qui ne riait pas. Et vous savez, au portail, on a déjà prêché que Jésus n'était pas blanc. Et moi, j'aimerais dire que Jésus n'était pas bête non plus. Jésus n'était pas lourd. Jésus n'était pas downant. Jésus était joyeux. Il a été appelé avec mauvaise intention, mais il a été appelé un homme glouton et un buveur de vin, un ami des publicains et des pêcheurs. Je ne sais pas pour toi, mais cette image que l'on décrit, ça ne me fait pas penser à un comportement qui était habituellement attristant. ou plate, mais plutôt à quelqu'un qui était peut-être friendly, qui était joyeux. Les enfants aimaient Jésus. Les enfants n'aiment pas les gens bizarres, grincheux, louches, plates. Les enfants aiment les gens qui ont du fun, qui rient. Jésus blaguait. Jésus agaçait ses amis. Et attention, Warfield nous arrête pour dire quand même, pour nuancer en disant, ce serait de la pure perversion de transformer la joie de Jésus en une simple légèreté de cœur et un plaisir à vivre. Ce n'était pas une joie superficielle d'un simple plaisir païen à vivre, ni la joie trompeuse d'une espérance vouée à l'échec, mais l'exultation profonde d'un conquérant libérant les captifs. Il y a-tu de quoi de plus joyeux, un sentiment joyeux quand tu gagnes une partie de quelque chose? Un sport, un jeu de société? Wow! Jésus est venu et il savait qu'il y avait une victoire imminente qui allait bouleverser les âmes de tout être humain. Wow! Il était joyeux. On a de la difficulté à jumeler la joie et la religion. Dieu. Parce qu'on se dit c'est trop sérieux. Dieu, c'est comme un peu le Grinch de la vie. C'est un être anti-plaisir. Et pourtant, il est le créateur de la joie. Il est le créateur de toutes choses. Alors, il est aussi le créateur du concept de l'humour, des rires. Nous aimons être joyeux. Pensez un instant. Nous aimons être dans la joie. Right? Tu aimes ça être joyeux? Right? On aime ça être joyeux. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, eh bien Dieu aussi aime la joie. Si le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est la joie, eh bien Dieu est joie. Et il prend plaisir dans ce qui nous rend joyeux. Il prend plaisir lorsqu'on leur glorifie dans ce qui nous rend joyeux. Jésus était joyeux. Le Saint-Esprit a transporté Jésus dans cette joie. Et je crois qu'il peut le faire avec toi aussi. dès maintenant dans ton quotidien. Voici pourquoi. Verset 21. Il s'écria, « Je te loue, » Jésus, donc il est transporté, rempli de joie. Il s'écrit, « Je te loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ton bonté tu l'as voulu ainsi. » Quelle est cette vérité cachée? C'est que lorsqu'on connaît Jésus, « Notre nom est inscrit dans le ciel. » OK, on parle de cette vérité-là. Et verset 22, il enchaîne, « Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. En d'autres mots, lorsque tu connais le Fils, tu connais le Père. et cette connaissance procure une grande joie. C'est pourquoi lorsqu'il est amené en extase, l'une des premières choses qui s'écrit, il dit, « Je te loue, Éternel, je te loue, Père. » Puisqu'il y a des gens qui te connaissent. Parce que de connaître Dieu procure une joie. Mon ami, il y a une joie à connaître Jésus. Jésus t'aime. Jésus te fait grâce. « N'est-ce pas une bonne nouvelle? » Et alors que tu prends cette décision de suivre Jésus et de devenir ce qu'on appelle un chrétien, quelqu'un qui suit Jésus, eh bien, le Saint-Esprit habite aussi en toi. Et tout ça, ça ne devrait pas nous mettre un réel sourire dans la face? Je ne sais pas si tu as déjà rencontré un enfant qui était adopté avec son père ou sa mère, ses parents adoptifs. Et moi, ça m'est déjà arrivé et je regardais l'enfant, je regardais les parents puis je réalisais qu'il n'y a aucun lien biologique, il n'y a aucun lien génétique. Et pourtant, l'enfant ressemble vraiment à ses parents adoptifs. Il a les mêmes expressions faciales, la même manière de parler, les mêmes tics. Hein? Mon ami, c'est la même chose avec toi. Tu es adopté de Dieu. Tu es adopté de Dieu et alors que tu te tiens proche de lui, alors que tu le connais, alors que tu es dans sa présence, sa joie va paraître sur toi. Son expression faciale, son sourire, sa paix, sa joie, son amour, sa grâce va paraître dans ta vie et dans ton quotidien parce que l'on réplique ce que l'on voit. Il y a une joie lorsqu'on se colle à Dieu, une joie qui perdure dans notre quotidien. Alors, ce matin, je termine rapidement avec dix conseils concrets pour être joyeux. Je t'invite à aller prendre un cahier de notes, c'est le temps de prendre des notes. Dix conseils très concrets pour être joyeux dans ton quotidien. Est-ce que tu es prêt? Come on. Si tu n'es pas prêt, fais juste un pause, reviens. OK, super. Good. Premier conseil, invite simplement Jésus en toi. Invite Jésus, sa présence, sa parole, son salut, son esprit transformateur. Invite-le dans ta vie. Ce matin, il veut se révéler à toi. Peut-être que pour la première fois, tu as cette envie de connaître Jésus. Laisse-le. Laisse-le. Reçois Jésus. Reçois-le dans ta vie. Invite simplement Jésus en toi. Deuxième conseil, repends-toi. La repentance permet à Jésus d'éliminer ce qui sape ta joie, ce qui vole ta joie. Repends-toi. Détourne-toi de tes anciennes voies parce que lorsque tu marchais sans Jésus, il n'y avait pas nécessairement cette joie illimitée qui t'accompagnait. Alors, repends-toi. Détourne-toi de ces voies et tourne-toi vers Jésus et permets-le d'éliminer ce qui vole ta joie. Troisième conseil, pardonne les gens. Fais grâce aux gens. Prie pour eux. Arrête de nourrir l'amertume. Arrête de rappeler et de recenser des vieilles histoires. Pardonne. Relâche le pardon. Ça va t'aider à être joyeux. Quatrièmement, serre Dieu dans ton quotidien. Aime les gens. Fais du bien à d'autres. Encourage d'autres chrétiens. Fais du bien au monde. Tu te dis, oh, mais je ne sais pas comment encourager d'autres chrétiens. Eh bien, planifie et prévois déjà t'inscrire dans un petit groupe cet automne. Tu vas pouvoir avoir l'opportunité d'encourager d'autres. Ça va te donner une joie. Serre Dieu. Serre les non-croyants à ton entourage qui ne croient pas en Dieu. Sois en mission envers ces gens-là. Aime-les. Aime-les sans relâche et écoute-les. Écoute ces gens. Écoute ton voisin. Écoute ta famille. Écoute ton collègue. Écoute ton ami. Et si, lorsque Dieu va te diriger à le faire, parle. Et je vais te donner un secret. OK? Ton entourage en ce moment ne fait qu'entendre ça des mauvaises nouvelles. OK? L'année 2020 est en train de remporter tous les trophées du monde de mauvaises nouvelles. OK? Je veux dire, on n'entend que des mauvaises nouvelles à la télé. Pour ton voisin, pour ton entourage, peut-être que sa job c'est une mauvaise nouvelle. Peut-être que son conjoint, sa conjointe, c'est une mauvaise nouvelle. Son enfant rebelle, c'est une mauvaise nouvelle. Son célibat est une mauvaise nouvelle. Son compte en banque, c'est une mauvaise nouvelle. Alors, annonce-toi la bonne nouvelle de Jésus qui procure une très grande joie. Cinquièmement, est-ce que vous êtes toujours là? Yes. Cinquièmement, profite de ce que tu as et partage ce que tu as. Hé! Profite de ce que tu as et partage ce que tu as. C'est ce qu'enseigne la Bible, c'est ce qu'enseigne Ecclésiaste. Peu importe toute chose que vous faites, faites-le, mais pour en rendre en gloire à Dieu. profite de ce que tu as et partage avec les autres. Sixièmement, occupe-toi de ta santé. Prends soin des jours que Dieu te donne. Occupe-toi de ta santé. Septième conseil, très concret. Réjouis-toi des autres. Réjouis-toi de celui ou celle qui se marie alors que toi, tu attends encore. Réjouis-toi de celle qui annonce qu'elle est enceinte alors que je le sais pour toi, c'est un défi parce que tu attends encore. Réjouis-toi de celui qui s'est trouvé une job alors que toi, tu cherches depuis des mois. Réjouis-toi des gens qui rencontrent Jésus alors que toi, tu passes au travers un désert. Réjouis-toi de celui qui vit des moments spécials avec Dieu. Réjouis-toi des autres huitièmement, accepte que tu ne seras pas toujours joyeux. Il y a des saisons dans la vie. Même Jésus n'a pas été toujours joyeux. Il y avait cette joie profonde, cette victoire imminente qui faisait en sorte qu'il pouvait passer au travers toute chose. J'y crois. Mais dans la vie, il y a de ces saisons, il y a de ces moments où est-ce que c'est plus difficile. Et quand tu es joyeux, saisis la joie. Mais accepte qu'il y a des saisons qui sont plus difficiles. Il y a des saisons dans le couple qui sont plus difficiles, tu passes au travers. Il y a des phases avec des enfants qui sont plus difficiles, tu passes au travers. Accepte-le. Nevièmement, n'attends pas de filet joyeux. Agis comme un homme et une femme dans la joie. parce qu'il y a des jours que ça ne tentera pas de suivre ces huit autres conseils précédents. Ça ne tentera pas de prier, de lire, d'être dans un petit groupe, d'aller partager, de donner, de chanter, de faire quoi que ce soit. Mais fais-le! Je t'invite à le faire. Pourquoi? Parce que souvent, l'émotion nous pousse à l'action. Effectivement, l'émotion souvent nous pousse à l'action. mais nos actions peuvent aussi provoquer des émotions. Nos actions peuvent aussi provoquer des émotions. Moi, c'est ce que je dis à toute personne qui vient me voir et c'est toujours la même chose. Lorsque quelqu'un vient me voir et me dit, écoute Max, parce que Max, on dirait que je n'aime plus ma femme. Je n'ai plus de sentiments, je n'ai plus d'émotions, je n'ai plus de feeling pour elle. On dirait que je ne l'aime plus. Puis, je lui dis toujours la même réponse. OK, mais est-ce que c'est quand la dernière fois que tu as posé des actions qui amenaient ce feeling-là? C'est quand la dernière fois que tu l'as serré dans tes bras? C'est quand la dernière fois que tu l'as servi? C'est quand la dernière fois que tu as dit des mots de reconnaissance? C'est quand la dernière fois que tu lui as fait à souper? Des actions qui provoquent aussi des émotions. Et dixièmement, dixième conseil pour être joyeux, planifie des moments, des opportunités avec des gens que tu aimes pour être dans la joie. Des moments où Dieu va être présent puis vous allez être ensemble dans la joie. Have fun! Vous savez, il y a une phrase que je dis à chaque matin lorsque mon petit garçon rentrait dans l'autobus pour aller à l'école. Je lui disais, Liam, have fun, je t'aime, have fun, puis aime les gens. Have fun! Et du plaisir! Et à l'église, à chaque dimanche matin, je sais que les gens de Terrebonne en ce moment vous riez parce que c'est vrai, on le vivait. À chaque dimanche matin, on s'arrête avant la réunion, on réunit tous les bénévoles ensemble ou on partage, on prie ensemble. Puis à chaque dimanche matin, on terminait toujours ce petit moment en disant, have fun! Parce qu'il y a un plaisir, il y a un plaisir à servir Dieu, il y a un plaisir à être dans la maison de Dieu, il y a un plaisir à être ensemble et à connaître Jésus. Have fun! Alors, mes amis, je terminerai ce message et si je peux résumer en lisant simplement la définition que le pasteur John Piper va donner de la joie. Et voici sa définition, il va dire, la joie chrétienne est un bon sentiment dans l'âme produit par le Saint-Esprit car il nous fait voir la beauté du Christ dans la parole et dans le monde. « Connaître Jésus procure une très grande joie. » Lâche tes mille et une questions pour un instant et réjouis-toi de le connaître. Le Saint-Esprit habite en toi. La joie habite en toi. Tu as accès à la joie du Seigneur. Lâche ta religion barrée. Mets de côté tes joies limitées et permets au Saint-Esprit de te révéler pour la première fois ou pour la millième fois que Jésus, il t'a sauvé et qu'il procure une très grande joie. Alors, Église, ce matin et cette semaine et dans la marche chrétienne, soyons dans la joie. Bonne semaine.